Bonjour à tous. Salut à tous, c'est les copains. Comment ça va ? Tac, 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 ça pianote. Et ouais, ça termine de préparer l'émission parce que le match a eu lieu à 16h. Et là, on est déjà en débrief dans Bureau à des amis en live sur Twitch. Tous ensemble avec deux hommes qui ont eu une thune très, très, très belle après-midi. On est bien là. Comment ça va, Mourive ? Écoute, ça va. On était au Stade de France. Ça s'est régalé. Avant, pendant, après ? Alors, nous, on était au Stade de France. C'était un peu particulier parce qu'on a fait un avant-match en bord-terrain. Et puis après, comme pour diffuser sur Twitch, on ne pouvait pas être dans les tribunes de presse, etc. Du coup, on était dans un KGB, mais au Stade de France. Dis-nous la vérité, Rivenzy. Emmerich s'est fait virer du Stade de France et ils l'ont mis dans une pièce spéciale. Tu sais que vraiment, on est en avant-match. Juste, écoute ça. On est à deux doigts de prendre le live. Et là, il y a Stuart Hawk qui s'échauffe le long de la ligne. Et on est avec nos kiltes, les mêmes kiltes qui sont ici. Pourquoi ? Attention à ne pas relever la jambe. Et là, il y a Emmerich qui hurle « Stuart ! Stuart ! Stuart ! » Et là, il y a eu un high contact entre les deux. Il a regardé Emmerich, il a vu son kilt, il a vu l'air enjoué de ce galopin. Je lui ai dit qu'il a fait un bon match, mais pas trop. Il a souri. C'est mon bro. C'est terminé. C'est un très beau moment. Vous pouvez vous serrer la main comme ça. Comme ça, maintenant. Comme des vrais lords d'Écossais. J'aime beaucoup ces petites anecdotes. Bon, une belle après-midi, du coup. En plus, avec la victoire 32 à 21 du quart de France. J'ai l'impression que l'équipe de France va la rouler sur l'Écosse. Ça a été facile de A jusqu'à Z. J'aime bien. Ce n'est pas tout à fait ça. Pas besoin vraiment de débriefer. On a retrouvé cette équipe de France qui va être championne du monde. Déjà, la première chose que je ressens, les gars, c'est qu'au Stade de France, j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose. Il y avait une belle ambiance, une belle victoire. Vous en sortez avec le smile. J'en sors épuisé, moi. C'était épuisant, oui. Il y avait une belle ambiance au Stade de France. Mais en fait, on sort des matchs. C'est un peu le ressenti qu'on avait. Les gens dans le chat qui regardaient avec nous nous le disaient. On sort toujours un peu épuisé d'un match de l'équipe de France en ce moment parce que c'est les montagnes russes et on va en parler. Et là encore, cet après-midi, c'était dur. J'imagine. Bon, merci à tous d'être présents dans le chat. On est en live sur Twitch. Je le rappelle, tous les dimanches à 20h quand il y a des matchs du 15 de France. Et là, je vois que vous êtes nombreux. Et les replays sont bien évidemment mis sur la chaîne YouTube de la First Team. Aujourd'hui, on va bien sûr parler de cette victoire du 15 de France qui fait du bien après la gifle prise contre les Irlandais. On a pris une gifle quand même. Voilà, c'est de coup, on n'a pas pris un coup. On a perdu la meilleure nation. On a perdu la meilleure nation mondiale chez eux. Ce n'est pas une gifle. Ce n'est pas une gifle. Moi, je suis d'accord avec Galtier quand il dit qu'à la 71e, on est dans le match. Je suis d'accord. Ce que veut dire Joseph, c'est que quand même, tu étais sur une grosse série, tu t'arrêtes sur une grosse série. C'est un coup d'arrêt. C'est un coup d'arrêt. Gifle, je trouve ça un peu dur. C'est un peu dur, c'est vrai. Mais c'est ton avis. Et je le respecte. Mais l'avantage, c'est qu'on a déjà débriefé de ce match-là. Très très bien d'ailleurs. Et la vidéo est disponible sur la chaîne de la First Team. Donc, on va parler de ce match-là. En tout cas, cette victoire, elle fait 10 bien. On va en débriefer dans le focus. Et on va aussi se poser la question. C'est une victoire, certes. Mais qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Et se tourner un peu vers le match des Anglais. Parce que toi, Rive, tu vas nous préparer une belle petite chronique. Pourquoi est-ce que tout le monde déteste les Anglais, finalement ? C'est ça aussi, parce qu'on les déteste. Est-ce qu'il faut vraiment une bonne raison ? Tu vas nous en donner. Je vais nous en donner encore d'autres. C'est génial. Ah, c'est pour ça. Encore d'autres. Donc voilà, un beau sommaire pour être ensemble pendant 45 minutes. Le voici, ce sommaire. C'est un débat. La mi-temps avec Rive. Voilà, alors la mi-temps, là, on va la déplacer. Ce sera la troisième mi-temps. Ce sera en point d'émission. Mais on va vous régaler. Et vous allez voir, avec une belle photo de Flamand, est-ce que ça suffit, cette victoire ? À notre bonheur, les amis. Vous avez tout en main, mon cher Emric. Vas-y, vas-y, vas-y. Et on est parti. Vous avez des jingles, c'est pour ça. Excuse-moi. Non, mais on peut démarrer quand même cette émission par une news qu'on vient d'apprendre et qui est terrible. C'est qu'on a perdu deux joueurs de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Mohamed Awaz, donc sur le terrain. Et malheureusement, Jelon. Tu n'es pas certain pour Mohamed Awaz. On ne sait jamais ce que se passait dans la tête de Fabien Galtier. C'est vrai. Effectivement, franchement, c'est terrible. Ceux qui l'apprennent là, je vous jure que nous, franchement, honnêtement, cette victoire-là, du coup, on est juste très triste. Parce que tu perds un énorme combattant, pour le coup. Parce que du coup, c'est les croisés. Apparemment, sur le long. En fait, d'ailleurs, c'est une information de Rémi Mességué qui a déjà participé avec nous dans le petit bureau et qui a donné cette information sur Twitter et qui a dit que... Qui est confirmé apparemment par RMC aussi. Donc, on va attendre bien évidemment l'officialisation totale avec les IRM demain du staff technique et médical du 15 d'offre. C'est sur le plaquage avant d'ermerveur, du coup. Quand il le sort, on touche un. Pour ceux qui se sont déjà fait les croisés ou des entorses du genou, moi, ça m'est malheureusement déjà arrivé. Tu le vois dans la manière dont il manipule le gelon. Il est en train de vérifier si le genou, il sort ou il lâche. Et en fait, sur le lâche, je suis en mode c'est pas un coup ça, tu vois. C'est clairement un ligament, un truc. C'est la manipulation du kiné sur les croisés pour vérifier si c'est antérieur, croisé, extérieur, etc. Et du coup, ils essaient de voir si ton joueur se barre en fait. Et quand tu vois cette manip, tu es en mode oulala. C'est vrai que c'est une grosse perte dans le secteur défensif mais aussi même ballon en main, tu vois sa capacité à porter les ballons, etc. Il était puissant aujourd'hui. Il était puissant, il commence, c'est la 20ème minute qu'il sort. Du coup, il fait 20 très bonnes premières minutes dans la lignée de ce qu'il avait fait en Irlande et du coup, le voir sortir. En plus, tu te dis, ça nous coupe pour la Coupe du Monde. Ouais, c'est un peu... Après, c'est un peu un surhomme donc on verra. Peut-être qu'il y reviendra, tu vois. Mais bon, les croisés, malheureusement, se les faire maintenant, c'est galère. Et juste avant, quand on voit dans les... C'est dans 7 mois la Coupe du Monde. Dans 7 mois, 6 mois pour revenir à des croisés. On verra. En tout cas, c'est les infos qu'on a là à l'heure actuelle. Peut-être que dans la semaine quand vous voyez la vidéo YouTube, bon, on a des meilleures nouvelles. C'est pour ça qu'on peut rester le plus prudent possible. C'est un peu un monstre. Mais par contre, je vois directement la gestion de Galtier et tout. Les croisés, malheureusement, c'est les risques du métier. Quand tu es un rugbyman, tout le monde peut se les faire à n'importe quel match, peu importe la condition pour le coup. Ouais, clairement, clairement. Donc voilà, la victoire du 15 de France et démarrons le match de manière un peu chronologique, les gars, parce que j'imagine qu'il y a eu une sacrée ambiance au 15 de France dans le stade de France-Rive parce qu'on a démarré avec un essai à la cinquième. Derrière, il y a eu un rouge sur lequel on va revenir. Il y a eu un essai des Français à la huitième. Un autre essai à la dix-neuvième. Il y a eu globalement un très gros début de match. En fait, en gros, on a eu l'impression que c'était vraiment un autre match comparé à celui qu'on a eu par exemple en Irlande où finalement, on a eu beaucoup de mal à débuter. On portait beaucoup le ballon mais on n'arrivait pas à passer les 50 mètres très stériles. Alors que là, on marque sur nos premières entrées. On retrouvait une équipe de France un peu létale avec un plan de jeu offensif où on se disait « Ah, là, il se passe quelque chose. Ok, on ne joue pas au niveau des 50. Coup de pied, on se retrouve chez eux, on met la pression, on récupère le ballon, on change d'aile et puis on va mettre l'essai. » Donc on se disait « Voilà, là, on retrouve une équipe de France qu'on connaît. » Et donc c'était rassurant. Et en plus, avec un Entamac qui met le premier essai et qui délivre aussi une super passe pour du mortier sur le deuxième. Et donc on se dit que « Ouais, c'est bon, tout est reparti et tout le monde va mieux et notamment Romain Entamac. » 19-0 à la 20e minute. En fait, vraiment sur les deux premiers essais, parce qu'après l'interception de Ramos, on en reviendra, mais c'est un très bon geste défensif par rapport à… Mais je pense qu'en vrai, Russell se trompe. Il a le droit de se tromper vu le match qui nous sort. Moi, je fais partie de la team Russell sur ce match, très clairement. Je trouve qu'il fait un match exceptionnel. C'est l'homme du match, clairement. Mais là, il fait une erreur. Il se trompe, il fait une double sautée. Interception de Ramos. Ramos, très malin, très bien joué. Mais ce qui est intéressant dans les deux premiers essais français, c'est que c'est enfin des essais, on va dire, classiques au rugby. Occupation. On a une touche dans l'heure 22 et à partir de là, on lance des temps de jeu et on les épuise pour ensuite trouver des solutions sur les extérieurs. Le deuxième, lancement de jeu cohérent de la part de nos Français. Le petit coup de pied de Ramos qui est un coup de pied offensif qui est posé dans une zone très emmerdante pour la défense écossaise. Il n'avait pas forcément réussi la semaine dernière. Des coups de pied dans une bonne zone. soit il était trop court, soit on subissait plus les coups de pied et on se dit là on a pris l'initiative de taper au pied et c'est cool. Et là techniquement, en plus, ce que réalise Ramos, il le prend en dessous le ballon, il le frappe vraiment pour qu'il a... En tout cas, c'est ce que je déduis après dans le chat, vous le direz, mais pour moi, il le frappe volontairement en dessous pour qu'il retombe à plat, pour qu'il reste sur le terrain, pour qu'il soit vraiment un danger galère pour le défenseur. Et cette justesse technique, on la retrouve dans ce début de match, on s'enflamme un peu, il y a le rouge, re-rouge, le match rentre dans un monde un peu bizarre. Le troisième essai vient vraiment après une bonne défense française et qui vient terminer les espoirs écossais. À ce moment-là, tu te dis, c'est dur pour les écossais. Quand même, ce qu'ils vivent, c'est dur parce que là, ils se sont pris un rouge du gars et honnêtement, c'est parfait dans le scénario. Et là, c'est nous qui disparaissons. Et la justesse technique, on ne la retrouve pas. C'est clair, on va en parler juste après. Et sur le premier essai, d'ailleurs, tu parles d'un essai classico au rugby, j'ai noté qu'il y a ceux qui touchent le ballon dans cette action, il y a Marchand, Aldrit, Flamand, Villemcé, Peunot, Villemcé retouche le ballon, Baïl, Olivon, Moefana, Entamac, Rive, on sentait peut-être aussi des joueurs qui étaient en forme. Peut-être aussi qu'ils sont bien rentrés dans le match parce que le staff a potentiellement bien géré aussi ces derniers jours où ils ont essayé de faire du juge. En tout cas, on savait ce qu'ils faisaient. Donc en gros, on sentait qu'ils avaient un plan de jeu et qu'ils avaient réussi en tout cas à bien l'appliquer sur ce début de match et chose qui va, je trouve, un peu plus nous pénaliser par la suite alors qu'au début, franchement, ça roulait bien. Effectivement, alors par la suite, il va y avoir des phases de possession longues des Écossais et entre les deux, il y a eu deux cartons rouges. C'est improbable. Il arrive très vite même. Celui de Guildkrist à la septième minute, donc on va voir l'image. Celui d'Awas à la douzième minute, c'est deux cartons rouges-là. Commençons par le premier, Emmerich, carton rouge par carton rouge sur Guildkrist. Rouge. Rouge, après, rouge, mais pas de chance. Après, il engage l'épaule, le bras, il est quand même un peu bas, ce n'est pas un vrai plaquage, mais le problème, c'est qu'ils sont à deux à plaquer. Il est un peu haut. Il lui met par contre la zone d'impact, c'est plein blair. C'est vraiment la fameuse phrase de dire heureusement qu'il avait un nez, sinon il aurait pris plein de gueules. En fait, il ressemble un tout petit peu à ce qu'a fait Atonio la semaine dernière, sauf que la chance d'Atonio, entre guillemets, c'est que l'épaule arrive un peu plus bas et du coup, l'arbitre considérait que c'était un point d'impact et une poitrine qui remonte. Oui, c'est ça, qui remonte. Alors que là, il ne met pas de poitrine avant, c'est le nez, l'épaule, le nez. Disons qu'il est très grand et qu'il crie, il fait plus de deux mètres. Il n'en sert pas au niveau du... Je trouve qu'il n'en sert pas vraiment non plus au niveau du bras gauche. Il met vraiment l'épaule en avant. Moi, j'avoue que je le trouve quand même très violent pour le coup, cet impact. En gros, si tu veux trouver des raisons pour qu'il descendre la sanction à jaune, il faudrait que vraiment le gelon soit très bas. Là, il se fait plaquer gelon, donc il aurait fallu qu'il soit vraiment plus bas. Mais en vrai, ça va tellement vite et puis là, il l'impacte. C'est au milieu du visage. C'est à un moment donné, tu t'es trompé de zone, mec. Donc oui, tu prends rouge, c'est les nouvelles directives, on protège les joueurs. D'ailleurs, il passe en protocole commotion gelon juste derrière. Donc non, c'est rouge, il y a peu de débat pour moi. Juste avant le troisième essai français, il y a ce carton rouge du coup pour Momo Hawass, Rivenzy. Ah, par contre, c'est pas la même. Là, pour le coup, c'est différent. Il y a des circonstances atténuantes. C'est un peu le mot qui me venait, c'est que c'est une faute professionnelle. C'est-à-dire qu'on est à ce moment sur un recoupement. Même si on est acculé, on sent quand même une sorte de sérénité qu'on avait un peu, on a l'impression de retrouver un petit peu, etc. Et en fait, moi, le premier truc qui me vient à l'idée, quand je le vois faire ça, je me dis, mais pourquoi tu fais ça ? On est en supériorité numérique, on se dit, voilà, 14, 75, 15, et c'est ce que j'ai dit en live. Tu as un début de réponse à ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ce n'est pas quoi vous dites. La Soas, ce n'est pas de réponse, pour le coup. Ce n'est pas très juste de jouer à 14 contre 15. C'est ça. Je me dis, allez les gars, pour moi, c'est l'Ecosse. C'était son premier match titulaire en équipe de France depuis novembre 2021. Donc, ça faisait quand même un moment que voilà. Et en plus, j'étais un peu frustré parce que moi, je suis ce un peu qui a excusé à Ouas déjà l'Ecosse la dernière fois. Les gars, c'est bon, ça fait trois ans, on va commencer à passer autre chose. Et contre l'Ecosse, encore une fois, il y met un tête-tête et je suis en même temps. Franchement, pour moi, c'est une erreur professionnelle vraiment. Moi, il y a deux choses. Je vais te dire, son premier rouge en Ecosse, il met une patate. Je l'excuse bizarrement beaucoup plus parce qu'il met une patate, il est dans un match où il s'énerve. Tu ne dois pas en mettre. Alors, qu'on soit clair, tu ne dois pas en mettre. Tu es là pour jouer au rugby, tu n'es pas là pour faire de la boxe. Mais c'est un geste d'énervement qui arrive dans un match qui est quand même déjà engagé. Là, il n'y a aucune excuse. 12 minutes de jeu, on est dominant, il y a une petite pression sur les Écossais. tu n'as pas l'excuse de « j'étais pas lucide » ou un truc comme ça. Et deuxième point très grave, c'est que pour moi, il fait une énorme erreur technique, donc technique au niveau international. C'est en plus un groupé qu'on arrive à bien détruire. Là, il se retrouve extrêmement consommé. Honnêtement, il n'y a pas de danger. Factuellement, on est bord de notre ligne, mais il n'y a pas de danger. La défense prend le pas sur l'attaque à ce moment-là. Il vient mettre un coup de casse terrible sur le neuf. Ça ne sert absolument à rien. Et derrière, il fait l'étonner. Ça veut dire qu'il ne comprend même pas que c'est inutile. Mec, je suis désolé. Pour moi, c'est la dernière fois. Il a eu un gros moment d'absence. Non, mais on doit avoir une exigence. Et je suis désolé, mais à un moment donné, Laclaia, ça fait un moment qu'il est là. Certes, il joue en pro D2. Bamba, il peut revenir. Et le meilleur pilier droit du top 14, il est à Toulouse. Il s'appelle Dorian Aldegheri. Donc à un moment donné, je ne serais pas surpris de voir Dorian Aldegheri. Il doit être déçu quand même, Galtier, parce que c'est quand même un gars qui l'a aidé, qui je pense, il a pris le temps. Je pense que d'autres n'auraient pas pris le temps avec Mohamed Awas. En plus, il était blessé, Mohamed Awas, problème aux genoux, etc. Donc, le fait qu'il prenne le temps avec lui et que malheureusement, il n'est pas de retour sur cette confiance accordée, c'est un petit peu dommage quand même. Et à mon avis, on n'est pas prêts de revoir Mohamed Awas en équipe de France. Après, on ne sait jamais, Galtier. Mais là, quoi qu'il, contre l'Angleterre, il va falloir faire un choix. Il va y avoir un poste à prendre, pour moi, en tout cas, un poste de remplaçant à prendre. Surtout que Fallaté a en plus ce remplaçant. Et pour remplacer Awas, on se posera tout à l'heure avec les Sion, avec notamment Thomas Léa, qui est un nouveau dans le France de France. Anthony Jelon, qui a un appartement bien changé. Et Demba, c'est Dorian Aldegueric, effectivement, qui est au milieu. Donc, ce sera une des questions pour la suite. On a essayé d'aller très vite dans le bureau. On a eu, actuellement, il est 20h. Le match, il s'est terminé à 18h10. Bon, à un moment donné, on fait ce qu'on peut. Exactement. Et puis, Antoine est bourré. Enfin, je veux dire, disons les termes. C'est toujours. Il revient du salon de l'agriculture. Donc, il est passé par le place de Corse. Il est mort. Il est mort. Et donc, le match a continué. Ramos a mis son essai. Là, à la 26ème, alors, je ne sais pas si c'est un rapport ou quoi, Anthony Jelon, du coup, sort. On prend un premier essai. Ensuite, les Écossais marquent à la 48ème, la mi-temps. Les Écossais marquent à la 68ème. Donc, à la fin, il y a quand même un gros temps fait français. Trois essais encaissés entre la 25ème et la 67ème minute. Comment est-ce que du stade, vous avez vécu ça, Emric ? Alors, du stade, on va te rappeler qu'on était dans un cas. On l'a regardé à la télé comme toi, sauf qu'on était à 15 mètres de la pelouse. Il y a deux choses à dire. On l'a dit en avant-match, beaucoup l'ont dit, les observateurs du rugby le disent. Je pense que dans le chat, on a affaire à des connaisseurs. C'est peut-être la plus belle équipe d'Écosse de ce 21ème siècle et qui n'a pas de blessés à part, allez, Rory Darge et Darcy Graham. Tu vois ? Mais sinon, c'est la meilleure équipe d'Écosse. Quand Galtier le dit en conf d'avant-match, honnêtement, des fois, il flûte un peu, mais là, c'est vrai ce qu'il dit. Donc, cette équipe d'Écosse est sereine. Elle est solide. Une fois que tu dis ça, tu te dis, bon, cette équipe d'Écosse, en quoi elle est forte ? Elle est forte parce qu'elle aime jouer au ballon. Et la France, elle aime défendre. Donc forcément, il y avait un match-up qui allait se retrouver. Et donc forcément, tu as un dominant indominé. Et souvent, celui qui domine, c'est celui qui a le ballon. Ou en tout cas, celui qui arrive à garder le ballon. Et là où moi, j'en veux à la France, c'est qu'on a quelque part, on ne s'est pas mis dans des positions avec une défense assez agressive pour avoir des bonnes opportunités de grattage. Et en même temps, quand je faisais le bilan, certes, on a tous des gratteurs de niveau international, mais des excellents gratteurs, et bien, il nous en manque. On n'a plus que marchands sur le terrain pour moi. Et quand tu as Gelon qui sort, que tu as, ok, Cross rentre un peu, mais que tu n'as pas d'anti, que tu n'as pas même un gabin Villière qui a un foufou du grattage, il nous manque ces gratteurs qui nous faisaient énormément de bien. Et donc du coup, comme on a moins d'opportunités de grattage parce que notre défense est moins dominante, en tout cas, elle est très clean. Moi, je ne revois plus la roche défense, je ne vois pas cette agression. Et donc du coup, quand tu vois ça, tu as une équipe de France dominée et qui, au bout d'un moment, concède des points. Oui, et puis au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi, moi, j'avoue que j'ai trouvé que le match de Finn Russell nous a mis une pression, mais folle. Je trouve qu'à chaque fois, il trouvait, alors il fait évidemment l'erreur sur l'essai de Ramos et peut-être qu'il a mieux à faire, mais je trouve que Finn Russell, quand même, sur cette rencontre, moi, il me donne des sensations, mais incroyable quoi. Franchement, alors c'est un joueur qui souffre le chaud, le froid, des fois il est insupportable, des fois, mais là, aujourd'hui, tu vois, il mettait énormément d'incertitudes, j'ai au pied énormément au début de match, puis ensuite il nous feinte, il rentre, il brise la ligne et je trouve qu'il nous a fait très mal. En fait, il nous a un petit peu asphyxiés et du coup, il y a des moments où j'avais un peu des PTSD du match de l'Irlande. Des PTSD ? Des PTSD, ouais, des... C'est quoi des PTSD ? Quoi des PTSD ? Des PTSD ? Des images violentes qui me revenaient. Je crois que c'était de la drogue aussi. Monsieur, calmez-vous. Avec Russell, peut-être qu'on n'est pas là. Dans la thématique. Non, mais en tout cas, j'avais des images d'il y a deux semaines qui me revenaient, je me disais, putain, on ne va pas s'en sortir. Et en fait, j'ai cette sensation que quand la France est sous pression, un peu à l'image du voie de... À un moment donné, on a une touche, on arrive enfin à récupérer la balle. En second mi-temps, on dégage la... On arrive à sortir, on trouve une touche et en fait, on perd cette touche-là, on la laisse aux Écossais. Je me dis, putain, on n'arrive pas à respirer, on n'arrive pas à... Tu vois, à s'enlever cette pression et c'était assez insupportable. Et du coup, peut-être qu'effectivement, ce côté gratteur nous manque un peu des fois pour se dire, OK, c'est bon, on relâche la pression. En fait, les gratteurs nous permettent de basculer d'un temps faible à un temps fort. Ces moments-là, ces moments charnières sont ultra importants et ces moments charnières, on en a vécu un formidable, c'est la touche ratée écossaise en fin de match. Parce que ce moment où on repascule dans un temps faible, où ils récupèrent le ballon alors qu'on l'avait, tu te dis, ils nous remettent une touche, c'est eux qui vont nous mettre de la pression alors qu'on était à deux doigts de marquer. Et bien, à ce moment-là, parce qu'on prend une pénalité et c'est Hogg qui trouve la touche, cette touche-là, c'est le turnover qui fait qu'on termine fort, on termine en ayant décidé d'aller marquer ce quatrième essai. Mais avant ça, ces moments-là, on ne les a pas. On les a très peu ces moments-là de... Mais globalement, ce match-là, j'ai l'impression, on a été construit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des grandes et longues phases de possession d'une seule et même équipe avant l'imperception de Ramos. On a 12 minutes de possession des Écossais. À la fin du match, on a 12 minutes de possession pour les Français. Il y a eu des longues phases où finalement, il y a eu très très peu de turnover. Ça a donné un espèce de match des points un peu bizarrois. Et puis à un moment donné, dans le match ou un deuxième mi-temps, je me souviens, Ramos sait sur certains coups de pied. Il se fait encore surprendre par le rebond. Tu te fais, sur les coups de pied encore, on prend quand même pas mal la pression et du coup, on n'arrive pas à se dégager. Du coup, je me souviens, Ramos, il tire comme il peut une touche à nos 50 mètres. On en va droit. Il dévissait un peu. Oui, tu vois. Mais la pression de Russell a été effectivement très importante. Il a trouvé des zones qui ont mis en difficulté Il a un pied et il trouve un 50-22 de fou furieux. Il faudrait voir la vidéo parce que... Le 50-22, je veux dire, tu ne peux rien faire, tu peux voir la main en couverture. Le 50-22, tu ne peux rien faire. Oui, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que ce 50-22, pour terminer, c'est qu'en gros, je trouve que c'est symptomatique du fait que, punaise, au pied, on disait qu'ils étaient incroyables, les Irlandais, les Écossais étaient trop bons au pied. Je me dis, punaise, ils sont tous trop bons au pied. Mais nous, on n'arrive pas à trouver ces solutions. En vrai, moi, ceci nation-là, je suis d'accord que tu mets un point sur notre occupation, elle est pétée. notre couverture, donc Ramos tape et c'est Ntamac qui couvre. On n'a pas d'Elié qui met des coups de chausson. Tu vois, on n'a pas l'eau qui a un coup de pied de 60 mètres. On n'a pas ces mecs-là. Alors, je ne te dis pas que les Écossais les ont, mais ils n'ont pas besoin. Les Anglais, ils n'ont pas non plus des Elié qui tapent, mais ils n'ont pas besoin. Ils ont Slade au centre du terrain, ils ont Freddie Stewart qui a un coup de chausson monstrueux, ils ont Van Paul Wirt qui passe son temps, je ne sais pas le prononcer, qui passe son temps pour quadriller un terrain et pour être vraiment dangereux. Je pensais qu'on l'était parce que franchement, Ntamac quand même au pied, ce n'est pas un peintre. Ramos au pied, ce n'est pas un peintre. Mais aujourd'hui, tu as l'impression qu'il n'y a que les coups de pied de Dupont qui sont importants dans l'occupation. Parce qu'il faudrait voir qui a tapé le plus de coups de pied, mais je pense que c'est Dupont. Je trouve que c'est fou que ce soit notre neuf qui tape le plus de coups de pied. En tout cas, Dupont, on a toujours beaucoup plus tapé que Ntamac. En tout cas, on a beaucoup subi. On a subi au final, on a été sous pression jusqu'à la fin du match où on se dit comment c'est possible avec un début de match pareil de se retrouver à potentiellement perdre ce match parce qu'on était devant, on avait quatre points. Les Écossais en prenaient un. Ils étaient dans le bonus défensif. Et à la fin du match, quand même, après de longues minutes de tentatives, Gaël Ficou a fini quand même par nous délivrer. Allez, mettre cet essai du bonus qui nous fait prendre cinq points donc dans la deuxième partie de l'émission, on va en parler justement parce que ça a son importance. Mais quand même, les gars, on va chercher cette victoire. On vient l'assurer après une longue phase de possession. En vrai, il y a un moment qui peut être important pour la suite de ce 15 de France. C'est qu'à un moment donné, les joueurs, ils se rassemblent et se disent est-ce qu'on prend la pénalité et on se met à sept points et alors peut-être on gagne le match ou est-ce qu'on va chercher le bonus ? Est-ce qu'à un moment donné, on se relève ? Tout ce qu'ils ont bouffé du coup en philosophie toute la semaine qui peut être intéressant de savoir on est tombé, il faut se relever. Moi, ça me va, j'aime bien les discours comme ça, ça peut parler à des gens et tout, mais OK, il n'y a pas de problème. Donc du coup, les joueurs ont décidé d'aller en touche. Moi, je trouve que c'est un symbole fort et après, ils y sont retournés. Donc en vrai, la chance sourit aux audacieux. On a décidé d'aller en touche, on a décidé d'aller chercher ce bonus offensif pour aller chercher la victoire, pour asseoir notre victoire et, chose aussi importante, sortir les écossais du bonus parce qu'on est dans une course à quatre pour le tournoi. Et donc du coup, honnêtement, je trouve que sur cette fin de match, les joueurs ont dit il faut qu'on aille le chercher, il faut arrêter de subir. Et ils ont fait au courage et avec quand même de la technique individuelle qu'il y en a plein dans cette équipe, assez pour aller chercher ce quatrième essai. Est-ce que ça nous arrivera à chaque fois de réussir à faire ça ? Tu vois, jusqu'à quel point on va tenir un peu cette magie que peut avoir le 15 de France ? Parce qu'en vrai, est-ce que ça passera en Coupe du Monde ce genre de choses ? Parce que oui, il y a cette impression quand même que l'équipe de France peut, quand elle enclenche la vitesse supérieure, elle peut le faire. Mais tellement d'incertitudes pendant 40 minutes quand même dans ce match que je me dis punaise, un jour ça passera plus ce genre de situation. Et ce qu'on en discutait avec Emmerich pendant le match, c'était que l'année dernière, il y avait une sorte de sérénité qui se dégageait de cette équipe qui était à peu près la même au final. C'est le point le plus important. Et il y avait une sérénité qui se dégageait de cette équipe qu'on n'arrive pas à retrouver actuellement et qui fait qu'on est comme ça sur les matchs de l'équipe de France et on gagne l'achement. Et bien sûr, la suite les gars, on va l'étudier dans la deuxième partie de l'émission. Effectivement, en tout cas dans le chat, c'est vrai que tant que Dupont sera à ce niveau, ça passera par exemple pour Romain. Trop belle la montre Trivenzi d'ailleurs. Je donne tout, c'est ma seule montre mais tant mieux, je vais tout donner sur celle-ci. Merci mec. Mais voilà, dans le chat, en tout cas, vous êtes bien présents et ça fait plaisir les amis. Donc voilà, E7 Ficou, finalement, victoire des Bleus à 5.0 pour les Écossais. C'est quelque chose qui est très important. On va voir tout de suite pourquoi dans la deuxième partie de l'émission. C'est parti. Vous avez commencé les gars à analyser cette victoire par rapport à la suite. Donc le match contre l'Angleterre et aussi un peu plus loin même pour le match pour la Coupe du Monde. Question très simple les gars, victoire rassurante ou non ? Je trouve que la victoire est quand même rassurante parce que même si on a ces interstitutes-là, je trouve qu'on a retrouvé des phases de jeu ou notamment dans les 20 premières minutes où je retrouvais une équipe de France en tout cas dans son style de jeu où sur les quelques coups de pied qu'on arrivait à mettre, on arrivait quand même à gratter le ballon, on arrivait à le récupérer, turnover et à être létal. Donc on a toujours cette capacité à être létal. Et donc en ça, je trouve que pas grand-chose pour retrouver un peu cette sérénité. J'ai l'impression qu'on remet un peu les choses à leur place au fur et à mesure que les matchs sont en train de passer. En fait, si tu prends le point de vue écossais, tu te dis mais comment on perd ce match ? On a tout le temps le ballon, etc. On a retrouvé cette équipe extrêmement dangereuse, extrêmement efficace. Chose qui nous a manqué contre l'Irlande où on a eu quelques petites occasions, quelques petites miettes et de ces petites miettes, normalement, on en fait des essais. Là, ça n'a pas été le cas en Irlande mais là, ça a été le cas aujourd'hui. Maintenant, je reste quand même un petit peu inquiet parce que pour revenir sur ce que tu disais et que pour moi, c'est le point le plus important l'année dernière, l'aucination, même quand tu vois l'Irlande revenir, même quand tu es menée et tout, à aucun moment, je ne vois perdre contre l'Irlande. L'année dernière, je parle. L'année dernière, à aucun moment, je ne vois perdre le moindre match, même quand les équipes reviennent taille-taille et tout, je me dis mais franchement, cette équipe, elle est trop forte, elle dégage ça. Là, on a perdu ça, on a perdu le mojo. Franchement, je suis désolé, cette équipe, contre l'Italie, tu penses que tu peux perdre, contre l'Irlande, tu perds, et contre l'Ecosse, tu penses que tu peux perdre et franchement, vraiment, tu n'es pas si loin que ça de perdre au final. Il y a 4 points avant le dernier assiette, jusqu'à la 80e, il y a 4 points quasi, tu vois. Et bien non, je suis désolé, je ne suis pas rassuré, je ne suis pas rassuré parce qu'on n'assoit pas une domination. Maintenant, j'ai peut-être le prisme de supporters et de suiveurs du rugby en me disant j'en veux tellement plus de cette équipe qui m'a fait rêver, qui m'a donné beaucoup, peut-être que j'en veux trop parce que c'est vrai que la démonstration défensive elle est quand même grandiose. Quand tu laisses le ballon à cette excellente équipe d'Ecosse avec de sacrés artières, on n'a pas vu Van Der Merw aujourd'hui. On ne l'a pas vu, pas parce que c'est un mauvais joueur, on ne l'a pas vu. Demande aux Anglais s'ils l'ont vu Van Der Merw, ils l'ont vu Van Der Merw, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est que défensivement, on a été très forts et moi, j'ai bien aimé aussi le match de Penaud au niveau défensif qui a pris aussi le lead du 13 qui a décidé de faire un homme-à-homme à un moment donné avec Hugh Jones qui était un élément très embêtant. Avec Moïfana, il changeait. Honnêtement, ça a été assez impressionnant et c'est monté pas kamikaze mais du style français. On obligeait Russell à faire des coups de génie pour aller trouver son aile et franchement, on a vécu un beau match grâce à ça aussi. J'ai envie de vous poser la question à vous dans le chat. Est-ce que oui ou non, vous êtes rassuré par cette victoire ? En tout cas, il faut voir aussi d'où on vient et dans la preview Winamax qui a lieu d'ailleurs à chaque match du 15 de France. On est en direct sur la Winamax TV. Là, on s'est posé cette question-là et vous allez voir la réponse de Rémi Dos Santos qui était avec nous sur le plateau. Il était aussi avec Lucien Gasparac. On les écoute pour voir ce qu'ils disaient. Est-ce qu'ils s'attendaient véritablement à un gros match des Bleus ? Rémi, sur cette question-là, est-ce que tu vois les Bleus se réveiller ? Après, ça dépend de ce que tu dis quand tu dis réveiller. Moi, je pense qu'on va gagner. Techniquement, c'est un réveil. On repart de l'avant. Maintenant, dans le jeu, on a montré tellement peu contre l'Irlande mais même contre l'Italie que j'ai peur qu'on réussisse comme ça en juste deux semaines même en ayant pu souffler un petit peu. Il ne faut pas s'attendre à des miracles en deux semaines. On ne peut pas révolutionner le jeu. On est manifestement perdus au niveau du jeu, au niveau de la tactique. Je ne suis pas sûr que Fabien Galtier et le staff aient trouvé les solutions là en deux semaines pour que ça aille vraiment mieux. Il y a beaucoup de noms dans le chat et Rémi et Lucien étaient assez d'accord. On ne peut pas s'attendre à des miracles. Est-ce qu'il faut faire le dos rond en ce moment et continuer à gagner ? Après, on est dans une année de Coupe du Monde donc en vrai, je n'ai pas l'impression qu'il manque grand-chose à cette équipe pour que ça aille bien mieux quand même parce que tu vois quand même des choses très positives revenir. Donc en vrai, je suis un peu dans l'hésitation. Je me dis, moi j'ai envie d'être rassuré quand même par cette rencontre et je me persuade et je me le persuade mais évidemment que je vois des choses… Vitus Marcus dit pas rassuré mais pas forcément paniqué. Oui, en fait en gros… Pendant le match, il était… En fait, on mange tellement bien avec Galtier depuis trois ans que dès que ça va un peu moins bien, on est en mode c'est chaud et tout mais on monte en exigence pour le coup. Après, c'est aussi parce qu'on observe le rugby et que du coup, on a vu cette équipe de France qui nous a envoyé des combinaisons et des essais en première main qu'on ne voit plus, tu vois ce que je veux dire. Il y a eu ce côté-là où aujourd'hui, on est en mode qu'est-ce qui se passe ? Alors, en face, ça s'adapte, en face, ça progresse. Il n'y a pas que l'équipe de France qui progresse. J'ai quand même l'impression qu'on veut changer des choses. Alors, je ne saurais pas dire parce que je ne suis pas dans les petits papiers mais je sens qu'on veut changer des choses dans cette équipe de France, adapter le… Je trouve qu'ils essaient de progresser quand même dans cette équipe et du coup, des fois, de se dire ok, ça, on a un peu ça, maintenant, à notre arsenal pour améliorer cette équipe et tout et du coup, j'ai l'impression qu'on cherche autre chose, une autre formule pour se dire qu'on peut faire autrement, s'adapter aux nouvelles directives que du World Rugby mais pour l'instant, ça ne marche pas tout à fait, je pense, comme ils le voudraient. Au classement, les gars, on prend 5 points quand même. On va le voir, ce classement, pour se rendre compte que la semaine prochaine, il y a un match très important. Il y a 3 matchs très importants. En vrai, la semaine prochaine, c'est la meilleure journée du C-Nation. Tu as raison. Alors voilà, ce classement, les Irlandais ont 15 points, les Écossais en ont 10, les Anglais en ont 10, la France en a 10. Donc effectivement, c'est une bataille à 4. Pourquoi une bataille à 4 ? Parce que la semaine prochaine, les Écossais reçoivent les Irlandais pendant que les Français se déplacent en Angleterre. Donc évidemment, ça va être extrêmement important mais les Français sont toujours au bout. Mais le Italie-Pays de Galles, je sais que tu veux aller sur le debout, le Italie-Pays de Galles va être grandiose. C'est un côté très hypé, effectivement, mais évidemment que ça va être un match hyper intéressant. Et d'ailleurs, ces autres nations, on en parlera dans le petit bureau comme tous les lundis à partir de 18h. Mais voilà, les Bleus sont toujours en course pour gagner le tour à destination. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. C'est une information qui est hyper importante. Je vais juste prendre quelques stats, les gars, de ce match-là. En commençant par une... Tu avais commencé à en parler tout à l'heure, la possession, 60% pour les Écossais. Mais l'occupation qui est à 60% aussi pour les Écossais, c'est grave ou ce n'est pas grave, Rive ? C'est grave dans le sens où on se sent acculé en fait et acculé dans le sens où on n'arrive pas à y répondre jamais. Et pour moi, actuellement, dans la situation où tu n'as pas cette sérénité défensive, oui, c'est relativement grave parce que ça traduit pour moi un échec de travail du jeu au pied qui... C'est sûr que les gens parlent de Jaminet parce que Ramos peut-être se fait un peu prendre là-dessus sur cette couverture ou peut-être qu'on parlait un peu de couverture dans la voiture en allant au stade. Moi, j'ai l'impression qu'on a toujours un temps de retard d'impossibilité de ressortir de notre camp et ça, c'est grave. Et par contre, après, il y a des secteurs de jeu, Emmerich, où c'était peut-être un peu mieux, c'est-à-dire notamment 90% au plaquage, il y a des secteurs... On a toujours été très forts au plaquage. On en fait 400 par match et on a toujours été à 90%. Est-ce que tu vois des secteurs sur lesquels on s'est un peu amélioré ou pas nécessairement ? Moi, il y a un truc que je trouve très important où l'équipe de France est vraiment très forte et on ne le signale pas trop. C'est notre stratégie pour déchirer les groupés pénétrants des môles pénétrants sur touche des adversaires. On l'a fait contre l'Irlande, on l'a fait contre l'Écosse, c'est quand même deux clients et contre les Anglais, ça va être très utile parce que leur jeu est basé sur ça. Et je trouve qu'on a une vraie bonne défense sur touche, sur une arme qui est au niveau mondial l'une des armes les plus efficaces qui est la fameuse pénale touche à 5 mètres, le groupé et ça renfonce. Honnêtement, je trouve que les Français là-dessus, c'est du petit beurre, c'est régalade et on n'en prend pas ce genre d'essai. Franchement, honnêtement, je trouve ça assez impressionnant sachant qu'au niveau international, c'est des essais pas faciles parce qu'on n'en voit pas tous les qu'un, tous les... à tous les max. Mais honnêtement, c'est des essais assez durs. Et je trouve que justement, nous, on n'arrive plus à gagner sur ce genre de ballon. On n'arrive plus pas sur les groupés pénétrants mais sur ces ballons en première main, on peut venir de touche avec un groupé pénétrant. Je trouve que du coup, on n'arrive plus dans ce rapport de force où je trouvais qu'on était très bons à un moment donné. On n'arrive plus, nous, à aussi être bons. Alors, on les défend bien et on les transforme plus si bien que ça non plus, je trouve, comparé à l'année dernière par exemple. Il y a un autre secteur aussi que je voulais aborder rapidement, c'est la défense sur môle. On sait que c'est une vraie force de certaines équipes et notamment les Écossais. On prend un essai là-dessus. Est-ce que ça vous a pas inquiété cette défense sur môle ? Tu es en train de réfléchir, Amrik ? Je suis en train de me dire que tu as écouté ce que je viens de dire il y a 10 secondes. Est-ce que c'était un peu qu'il parlait de défense sur môle ? Ah, pardon, excuse-moi. J'étais en train de dire le chat pour tout le bien. J'étais complètement en train de dire le chat. Il est fatigué de match. C'est incroyable. Le mec, il m'a lancé il y a 12 minutes sur un truc. Moi, franchement, l'équipe de France, là où il y a un point hyper positif, c'est la défense sur môle. L'autre, il me dit quoi ? Franchement, les mecs. En vrai, Amrik, tu es lue de la question c'est quoi la défense sur môle ? Je t'ai en train de me dire les gars, j'ai juste pas écouté parce que j'étais en train de dire le chat tout simplement. Ça arrive, le chat est toujours intéressant. Du coup, je reviens là-dessus. Tu nous as trouvé bon dans ce secteur-là alors qu'on prend un essai là-dessus. On se fait pénaliser sur un des essais écossais. Ça les fait aller dans notre camp et après, ils font une touche, ils refont un môle et on prend un essai derrière. On ne prend pas un essai sur le môle ? Dans la continuité sur lequel il y a 10 mètres. Ah, ben, et on se fait pénaliser sur le môle précédent. Excuse-moi, on ne prend pas un essai sur le môle. C'est ça que je te dis. On est en difficulté sur deux môles de suite. Mais à quel moment on est en difficulté sur les môles ? Tu te rends compte à quel point on est ultra fort sur la défense des môles ? Moi, je n'ai pas vu ça. Tu as vu les Irlandais nous enfoncer sur leurs môles ? Non, mais je parle de ce match-là. Non, mais moi, je te parle de toute l'équipe de France. Je te parle du match de l'équipe de France contre l'Irlande par exemple. Moi, je trouve qu'on n'a pas été bon du tout sur ce secteur-là, mais je le regardera. On déchire le môle. C'est incroyable. Pour moi, ils avancent le temps. Mais on s'en fout qu'ils avancent. L'important, c'est qu'ils tombent et qu'ils tombent sans qu'on soit pénalisés. On est pénalisés sur deux môles. Mais non, mec ! Bien sûr que si ! Mais comment ça, tu dis non ? Pour le coup, je suis plutôt d'accord avec Camry. Je ne trouve pas qu'on soit vraiment pénalisés. On n'a plus prendre une pénalité parce qu'une fois, c'est une arme ultra efficace. Oui, c'est clair. Est-ce que l'équipe de France prend des essais sur ça ? Non ! Pour moi, oui, parce que c'est dans la continuité de deux môles où on prend un essai, notamment. Mais après, les essais sont marqués où des écossais ? Justement, il y en a un qui nous fait kiffer et qui vont chez nous et dans la continuité, derrière, ils marquent sur un môle où ils gagnent 10 mètres. Mais bon, pourquoi pas ? Après, je pense que ce que veut dire Joseph aussi, c'est sur le fait que pour le coup, on les... comment dire, subit derrière un môle ? Si ce n'est pas ce môle-là, c'est la situation qui suit derrière qui fait qu'on est en difficulté. Mais je crois que tu avais dit, toi, justement... C'est la 48e. Oui, c'est ça. À un moment donné, ce n'est pas suite d'un môle où les écossais arrivent sur nous et en fait, on le retourne... On accepte presque qu'ils rentrent dans l'embut pour le retourner. Mais du coup, c'est un peu compliqué parce que tu laisses quand même rentrer les mecs dans ta zone d'embut. Accepter que les mecs rentrent en deux, c'est juste avant, mais... se sacrifier pour récupérer un renvoi d'embut, bah oui, ça fonctionne. On l'a fait une fois dans le match. Bon, tu ne peux pas le faire tout le temps, c'est sûr. Et puis, ce n'est pas une solution, mais c'est une solution d'urgence dans un... Enfin, ce n'est pas une stratégie, mais ça peut être une solution d'urgence quand tu te fais enfoncer, enfoncer, pilonner, pilonner, tu vois. Et alors, les môles sur touche, au contraire. Moi, je trouve que c'est un des points positifs de ce 15 de France de 6 nations. Alors... Mais encore une fois, tu as le droit de penser autrement. Mais exactement, on est là pour ça. Et il y aura des commentaires pour dire, moi, je suis un peu plus d'accord qu'eux, mais c'est vrai qu'eux possèdent qu'eux. Et on aime bien. Qui est votre top, les amis ? On pose la question dans le chat. N'hésitez pas à nous donner votre top aussi dans les commentaires YouTube si vous nous regardez sur YouTube, les gars. Un top chacun ? Peut-être que c'est le même, votre top du 15 de France. j'ai Miguel Ficou, pour le coup. Et c'est la victoire, mais au-delà de ça, c'est 15 plaquages. Même des fois, il venait prendre presque la place de Ntamak dans le jeu courant et je l'ai trouvé... En fait, c'est la pièce encore angulaire de cette victoire. Pour moi, c'est l'homme du match côté français, Miguel Ficou. Emeric ? Pour ne pas répéter Miguel Ficou, c'est vrai que moi, j'aime bien... Il baisse les gars. Il baisse les gars, c'est insupportable. Moi, je trouve que Flamand fait encore une fois un bon match et confirme encore une fois le bon match. Bien évidemment, Jelon, il va nous manquer énormément parce que... Mais j'ai envie de dire que Cross fait une bonne rentrée, tu vois, assez rassurante et je trouve qu'Antoine Dupont est aussi assez fort. J'ai beaucoup de mal mais si je dois en sortir, un Cross fait une rentrée assez rapide, il est bien dans le match, on sent qu'il est en jambe et malheureusement, on a appris ça au début de l'émission, on aura besoin de lui donc tant mieux. Et donc effectivement, comme le note quand même Antoine, c'est vrai que Dumortier fait un bon match, Flamand fait un bon match. Mais globalement, du Mortier, il y a le côté chouchou, c'est le nouveau, on l'aime bien. Moi, je suis le premier à dire, je veux l'avoir. Contre l'Irlande, il n'est pas non plus... Il n'est pas dans un rôle facile. En vrai, moi, j'aime bien quand même... Non mais je ne dis pas que je ne l'aime pas, je dis juste que on est un peu dans une petite vision de c'est le petit nouveau, on l'aime bien et il est foufou. Après, il est décisif sur ses premiers matchs deux fois. Au premier mi-temps, il est bon. Mais c'est vrai qu'à la fin, il est finisseur. Oui, mais après, ce n'est pas simple de se trouver dans une équipe qui tu sens quand même essaie de se caler encore offensivement et qui a ses automatises et lui arrive et tu vois, il a des petits timings où tu sais, putain, il pourrait être mieux là. Non mais ça va venir, tu vois. Qu'on accepte des erreurs, oui, mais qu'on le susote à un point de le mettre homme du match. Mec, il nous rate quand même un essai qui aurait fait beaucoup de bien avec le France. Personne ne le met homme du match. Excuse-moi, Antoine, t'es bourré. Mais tu sais, c'est vrai qu'il vendange J'ai envoyé un flamand, c'est pas mal. j'ai plus de flops, j'avoue. Les flops, d'ailleurs, on va regarder qui, Antoine, nos amis, nos amis. Bien sûr. J'entends de voir ce qu'on m'a dit. Voilà, Awas et Yoram Moéfa. Alors, Awas, on élude. Oui, c'est ça, c'est Awas. Awas a abandonné ses copains. Point bas. Pour moi, c'est ça. Il a abandonné ses copains. Au revoir, merci monsieur et voilà, merci pour le tour de Boulogne et Kézfran. C'est un peu dur. Moi, du coup, j'ai mis Yoram Moéfana. Oui. Parce que peut-être que je ne comprends pas tout à fait encore toutes les ficelles du rugby mais pour l'instant, j'ai trouvé que Yoram Moéfana était mais absent du terrain. peut-être que je sens ballon ou quoi, il y a quelque chose que je dois manquer mais je le trouve vraiment très peu présent en fait et Dante me manque. Vous manquez dans la vie, tu veux dire. C'est un ami. Non mais nous, on parle de rugby là. Pardon, non mais il me manque sur le terrain et je trouve que Moéfana, voilà, alors oui, du coup, j'ai revu quelques actions où il vient au soutien, il est sur la ligne mais il ne met en rien décisif à aucun moment et c'est ça qui du coup fait que je suis en mode bon bah, c'est celui qui rate le plus de plaquage en plus je crois. Honnêtement, il ne fait pas un bon match mais c'est vrai que c'est un super joueur mais l'utilisation de Yoram Moéfana il faudrait que je pose la question à Gatier qu'est-ce que vous attendez de Yoram Moéfana en fait dans ce 15 de France parce que peut-être qu'il y a un travail de long que je ne comprends pas mais non mais mec il lui met le numéro 12 dans le dos c'est Ficou qui joue 12 il joue 12 et 13 il arrive à se faire une passe à lui-même on ne sait pas Ficou joue 12 et 13 et même à un moment donné Yoram c'est Damien Penaud qui défend à un moment donné oui c'est ça il se fait décaler par Damien Penaud pour la défense alors Damien Penaud il joue très à Clermont il n'y a pas de soucis il sait faire mais du coup Yoram se retrouve à l'aile fous le hélier tu n'emmerdes pas à un moment donné c'est bon vous avez compris la non-utilisation de Makalou notamment dans un match où Jojo se blesse ou très tôt deux joueurs non utilisés quand même ouais alors en vrai je pense que la non-utilisation de Makalou c'est dû au carton rouge tu joues à 14 donc du coup tu adaptes et dans ta stratégie bah oui tu enlèves qui tu vois c'est compliqué je comprends Olivon il tient le truc et tu ne vas pas sortir un hélier ça n'a pas de sens parce que surtout qu'en plus tu dois compenser derrière pour la TH je te trouve dur pour le coup parce que en parlant des gens pas utilisés ouais mais le truc c'est que le mec il fait 70 minutes et je pense qu'il était conditionné vraiment pour rentrer en mode impact bien sûr qu'il est bien professionnel mais tu vois tu ne t'es pas préparé et du coup c'est pas tout à fait le même match auquel tu te prépares en mode je vais rentrer très fort mettre de l'impact et aider les potes et du coup on a senti que oui il a fait mal il se fait coffrer à la toute fin du match parce que tu sens que le mec il est carbo et voilà Chicou homme du match pour vous dans le chat d'ailleurs et du tout commentaire YouTube avec Finre Soil pour Amrik un dernier mot mon cher Amrik avant de passer à la chronique du Rive sur Falata c'est à un moment donné pourquoi je le mets en flop c'est pour moi le flop de ce match c'est à dire que tu sais on est en droit de se demander pourquoi est-ce qu'il ne jumpait pas en tant que titulaire vu que c'était le remplaçant après qu'Alty avec son système de finisseurs qui sont conditionnés pour terminer moi j'entends en vrai on m'explique un truc je le comprends maintenant j'ai aussi des explications de pourquoi il n'est pas titu et à mon avis contre l'Angleterre j'espère qu'il ne sera pas titu il s'est fait manger en mêlée et il fait des fautes stupides quand il vient à un moment donné en soutien alors peut-être qu'il était cramé mais en fin de match il nous fait mal vraiment il nous fait mal et à se faire coffrer deux fois en haut mec à un moment donné tu mets ton impact et puis t'essayes d'aller plus vite en bas et puis si tu ne peux pas mettre ton impact tu vas juste en bas et tu nous fais avancer moi il y a des trucs qui techniquement m'ont énervé c'est peut-être à mettre dans la fatigue en effet mais voilà moi je trouve qu'il ne fait pas du tout un bon match voilà donc les tops et flops et on continuera à parler de ce match-là bien évidemment dans le petit bureau sur la chaîne d'Emerick sur Poney Club avec 3E les amis la semaine prochaine dans deux semaines dans deux semaines exactement Angleterre-France France-Angleterre Angleterre-France ou France-Angleterre ? c'est Angleterre-France on va à Toucanam exactement match très important et surtout c'est très important de se poser la question Rive pourquoi est-ce qu'on déteste les Anglais ? tout à fait pourquoi est-ce qu'on déteste les Anglais ? alors du coup je me suis dit que j'aurais pu vous faire une chronique sur le crunch pourquoi est-ce qu'on dit crunch etc mais je me suis dit que j'allais laisser Canal+, et France 2 vous faire un 37ème sujet en 10 ans donc je me suis dit de poser finalement la question originelle pourquoi est-ce qu'on déteste tous les Anglais ? alors évidemment nous les Français on a un passif Jeanne d'Arc le barbecue tout ça ça a mal tourné les Irlandais tu es en train de me dire qu'ils piquent les saucisses c'est vrai pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les Anglais ? et notamment évidemment dans le rugby alors les Irlandais on l'avait compris il y a une question d'indépendance on avait parlé dans la dernière chronique mais pourquoi est-ce que finalement les Écossais les détestent pourquoi même les Galois et même pour les membres de l'Assemblée c'est pas l'énérique de qui déteste c'est pas nous c'est vraiment en fait t'as l'impression qu'il y a une sorte de concours au rugby de qui déteste le plus les Anglais tu vas voir les Écossais ils les détestent les Galois pareil en fait il y a une sorte de concours général à qui les Anglais détestent le plus et en fait les Anglais j'ai l'impression détestent tout le monde ou en tout cas on ne sait pas mais en fait pour comprendre d'où vient cette animosité d'où vient cette animosité il faut comprendre en fait comment est-ce que les Anglais considèrent et voient le rugby nous en France on a une vision d'un rugby de terroir voilà le rugby c'est plutôt un sport du jeu régionaliste etc et bien il y a une vision un petit peu similaire en fait en Angleterre qui est née au courant du 19ème siècle du rugby qui est un sport un sport plutôt rural un sport du sud-ouest de l'Angleterre donc rural mais rural bourgeois un petit peu donc c'est-à-dire sport issu quand même d'universités comme Oxford, Cambridge et puis c'est une certaine classe sociale rurale donc on a une forme de romantisme en fait qui se met autour du rugby qui du coup fait qu'elle s'imprègne vraiment de la culture anglaise et je dis bien anglaise et non pas britannique parce que les Anglais il y a les Anglais et le reste de l'Empire en fait à ce moment-là au 19ème siècle qui est un peu plus bas du coup ouais c'est ça évidemment donc enfin évidemment pour eux en tout cas il y a une vraie culture anglaise qui se fait et donc du coup une sorte un peu de voilà on est les Anglais et du coup ça c'est notre jeu c'est notre jeu évidemment et en fait ça se ressent dans les premiers affrontements parce que le premier affrontement international c'est en messieurs premier affrontement 1803 non 1818 non 1871 c'est un Écosse-Angleterre et c'est l'Écosse qui l'emporte et alors que l'Écosse les nuls les Anglais les Anglais donc ce qu'ils en appellent la RFU donc la rugby enfin la rugby football Lyon donc on se en fait sont à la tête du changement des règles c'est eux qui choisissent quand on va changer le système de score c'est eux qui décident de passer de 20 à 15 joueurs c'est eux qui décident en fait de faire évoluer le sport un peu comme ils l'entendent sans prendre non plus part à ce que peuvent leur dire les Galois les Ecossais et même aux autres membres du Commonwealth qui vont commencer eux aussi à s'intéresser au rugby et d'ailleurs le système de tournée finalement quand on va dans le sud d'où ça vient parce qu'en fait à la base c'était les Anglais qui allaient répandre la culture anglaise dans le Commonwealth donc dans leur colonie en Australie en Afrique du Sud en Nouvelle-Zélande donc rien que ça déjà il y a une sorte un peu de côté domination empire et comme aujourd'hui le sport c'est du soft power c'était le soft power du 19ème siècle en fait et vous pouvez le voir dans d'autres sports britanniques comme le cricket il y a des tournées aussi au cricket comme on peut l'avoir en adhétisme aussi également parce qu'on essaie de répandre la culture anglaise dans le monde britannique donc il existe une sorte un peu d'animosité d'animosité on colle les étiquettes aux Galois aux Ecossais qui sont des tricheurs les Ecossais sont costauds les Galois sont un peu plus fourbes etc ou c'est les Anglais qui collent ces étiquettes ouais c'est les Anglais qui collent ces étiquettes là pour se galvaniser pour se galvaniser un petit peu mais les Anglais ce qui est fou c'est que les Anglais tout le monde les déteste mais ils arrivent même à se détester entre eux au final parce qu'en 1895 mais c'est normal en fait parce qu'en fait à la fin on n'en peut plus en réalité on regarde dans une glace dans un miroir des fois c'est ça donc du coup dans ce sentiment anti-anglais enfin qui commence à être bon à un moment donné ça va ils font tout ce qu'ils veulent ils changent les règles quand ils veulent ça devient un peu insupportable notamment les Ecossais qui n'en peuvent plus à la fin du 19ème et bien on est dans l'invention de ce qu'on appelle le fair play les Anglais ils adorent ça voilà dans le style romantique du rugby le fair play c'est on joue bien on joue pas on joue pour la beauté du sport sauf que du coup ça va bien ça aux bourgeois du sud de l'Angleterre sauf que en fait pour les ouvriers qui décident un peu de se mettre au rugby aussi c'est un bar mais si je me blesse comment est-ce que moi je fais pour vivre en fait après m'être blessé pour aller au travail du coup ils décident ils commencent à payer leurs joueurs pour les dédommager des jours non travaillés à cause des blessures causées par le rugby sauf que les équipes du sud de l'Angleterre disent non non vous les payez c'est pas fair play ça fonctionne pas et donc du coup il va y avoir cette tension qui va arriver jusqu'au schisme de 1895 voyant arriver la RFU qui est déjà en place et qui va donc rester en place et la création de la rugby union league qui va devenir ce qu'on appelle nous en France le rugby à 13 donc le rugby à 13 va à ce moment là se séparer du rugby à 15 et donc à ce moment là une grosse partie du vivier des joueurs anglais vont donc à partir faire du rugby à 13 ce qui fait que dans les tournées parce que t'es payé à 13 parce que t'es payé à 13 ils vont créer un système professionnel c'est marrant parce qu'il y a eu le même délire sur le football sur le côté de il y a une excellente série je crois d'ailleurs ce qui fait que le résultat c'est que les Anglais n'avaient plus un assez gros vivier de joueurs pour le 15 ce qui fait que dans les tournées où ils étaient jusque là dominants notamment en Australie etc et bien ils se sont retrouvés à se faire battre par leur propre colonie entre guillemets et donc il y a eu une sorte de rapport de force qui s'est inversé où on s'est dit punaise le rugby nous permet de battre la mère patrie et donc de là naît une animosité dans l'ensemble du Commonwealth de se dire le rugby c'est le sport de l'émancipation c'est pour ça que les années 80 on va avoir les hymnes qui vont arriver etc au fur et à mesure exactement donc voilà c'est le sport parce qu'ils se sont bouffés entre eux exactement c'est génial incroyable on les a tellement détestés qu'ils ont fini par se détester entre eux bon après je rajouterai aussi une petite photo de Laurence Dallaglio une petite photo de Oued Farel et voilà et là je sais aussi pourquoi j'ai beaucoup de mal en tout cas il y a un livre en anglais pour ceux qui ne sont pas fâchés avec l'anglais qui s'appelle Histoire populaire et sociale du rugby allez lire c'est passionnant il parle de ça donc voilà trop cool franchement merci mon Rive et puis du coup nous on se retrouve dans le petit bureau 18h 20h voilà vous avez le programme pour le programme d'ici nation le rendez-vous sur Brut quand on parle un peu de la compo quand il y a des matchs donc dans deux semaines voilà dans deux semaines le rendez-vous sur Winamax quand il y a match donc dans deux semaines ou alors je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo là mais c'est le vendredi avant le match le dimanche comme d'habitude à 20h le débrief voilà et le lundi le petit bureau les copains voilà vous avez tout merci Eric merci Eric bon repos après cette très longue journée et la victoire du 15 de France bravo et désormais place aux anglais ciao 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 ciao